Vous êtes sur RTL. Les hôtels, la restauration, les bars, les plages, tout a très bien fonctionné. C'est incroyable. Et puis le dopage dans le cyclisme, c'est reparti pour un tour, après la découverte de produits suspects dans l'entourage du Colombien Néro Quintana. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Quand vous êtes penseur militant sur la liberté d'expression, sur la laïcité, ça vous vaut de telles choses que vous êtes sous protection policière. Marie Cabret, c'est la DRH de Charlie Hebdo. Ses propos remontent au 10 septembre dernier, lorsqu'elle était venue témoigner au procès encadré par ses agents de sécurité. Elle avait raconté ce climat étouffant, 5 ans après les attentats. Quelle alerte, mais quelle alerte en 2020. Il y a une haine, mais une haine contre ce journal qui a vivre au quotidien et parfois épuisante. Et depuis, Marie Cabret, on l'a appris hier soir, a été exfiltrée de son propre domicile après avoir reçu des menaces de mort. Elle a eu 10 minutes, 10 minutes, montre en main pour faire ses valises. Elle est aujourd'hui réfugiée chez des amis. Bonjour, Junior. Bonjour. Elle a tenu à rendre elle-même l'information publique pour alerter, dit-elle, sur le désastre en cours. L'esprit Charlie, comme on dit, il a un prix et il est lourd. Oui, Marie Cabret vit depuis 5 ans. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, sous protection policière. L'adresse des locaux du journal est secrète. Il y a des sas de sécurité partout, des agents armés. Elle témoigne chez nos confrères du point. Je perds mon domicile à cause des déferlements de haine. Des menaces jugées suffisamment crédibles, concrètes, sérieuses par la police qui a estimé que la responsable des ressources humaines de Charlie Hebdo ne pouvait plus rester dans son appartement. 10 minutes, pas une de plus, pour qu'elle tire un trait sur sa vie, prendre quelques affaires, fermer la porte à clé, exfiltrer. Elle ne rentrera sûrement jamais chez elle. C'est très violent, explique-t-elle aujourd'hui Marie Cabret qui évoque des tensions autour du journal en plein procès sur les attentats de 2015. Nous avons reçu toutes sortes d'horreurs, des menaces de la part d'Al-Qaïda. Un niveau de haine hallucinant, constate-t-elle autour de Charlie Hebdo. Propos dans le journal Le Point. Merci beaucoup Julien Fautra. Je me tourne vers vous Cindy Hubert, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez recueilli ces propos qu'on a entendus au début de ce journal. Vous suivez ce procès Charlie. Ces menaces, elles ne visent pas que la DRH du journal. Non, les journalistes ont toujours à l'esprit que quelqu'un peut venir finir le travail des frères Kouachi. Et cela pèse lourd ici sur le procès. Il y a des policiers campés partout et les Charlie sont un peu comme des ombres. On les voit apparaître quelques secondes, puis disparaître derrière une porte dérobée, toujours entourée par des gardes du corps aux aguets. Fabrice Nicolino, gravement blessé pendant l'attentat, a d'ailleurs tenu à raconter cette vie en état de siège. Depuis 2015, personne ne connaît l'adresse du journal. Il faut traverser une cour. Les policiers se figent à chaque fois et lèvent leurs armes vers les fenêtres en face. Il y a des portes, d'autres portes, des sasses. Une panic room grimace le journaliste. Et là, enfin, vous êtes arrivé. Alors il faut s'asseoir à une table et se marrer parce que Charlie Hebdo est un journal rigolo. Merci beaucoup Cindy Hubert. La liberté de la presse est décidément un combat. M6 interdit de diffusion en Algérie après un numéro d'enquête exclusive consacré au mouvement de protestation populaire intitulé et l'Algérie, le pays de toutes les révoltes. Le ministère de la Culture dénonce un documentaire biaisé. Précision, l'Algérie figure à la 146ème place du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. RTL 8h04. En France, les professionnels du tourisme peuvent dire merci aux Français. Le tourisme bleu-blanc-rouge a sauvé la saison estivale. L'Hexagone privé de son habituelle clientèle étrangère pour cause de Covid s'en sort un peu mieux que certains de ses voisins. 23% de touristes français en plus en PACA par rapport à l'an dernier. Et dans la région, c'est le Var qui s'en sort le mieux. À Bandol notamment, vous l'avez remarqué, Étienne Baudu. Eh bien écoutez, aux touristes français, les commerçants de la promenade du bord de mer leur disent un grand merci. Les affaires ont été florissantes dans tous les secteurs. Jean-Pierre Gribéli tient un restaurant. Il est aussi le patron de l'Union départementale des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il est absolument enthousiaste. Je qualifierais cette année de la saison du troisième millénaire. C'est incroyable. Les chiffres d'affaires ont évolué entre 25 et 40%. Les taux d'occupation des hôtels, la restauration, les bars, les plages, tout a très bien fonctionné. Et en cette mi-septembre, les touristes sont encore là d'habitude. Ce sont en majorité des retraités belges, allemands, anglais ou suisses. Mais comme cet été, ils ont été remplacés par des Français. Isabelle vient de Lyon. Elle a loué ici un appartement. D'habitude, on part en principe une semaine en club avec mon mari. À l'étranger, pas forcément très très loin, mais en Europe, dans les îles. Et là, on est resté là. Oui, contraire et forcer parce que j'avais très peur d'avoir une annulation au dernier moment. Donc là, c'était une valeur sûre avec le soleil. Il y a des très beaux paysages aussi en même temps. Donc c'est vraiment super chouette. Et les commerçants espèrent que cette clientèle qui partait de préférence vers l'Italie et surtout l'Espagne aura découvert ses lieux de vacances et aura même l'envie de revenir cet hiver si la météo le permet. Reportage signé Étienne Baudu. L'Italie qui impose désormais aux Français en provenance des régions les plus touchées par le virus comme l'Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur un test négatif 72 heures avant l'entrée sur le territoire. Le taux de positivité qui poursuit sa progression en France pour le troisième jour d'affilée. A Lyon, les visites dans les EHPAD sont limitées. Emmanuel Macron visitera d'ailleurs un EHPAD du Loir-et-Cher à Brassieux aujourd'hui pour saluer la mobilisation des personnels. Dans un instant, ces mystérieux drones qui survolent les élevages de chevaux. Maintenant, il faut même surveiller le ciel puisqu'il y a des drones qui circulent. Il y en a eu sur la commune, il y en a eu sur Ben, donc il n'est pas loin. 8h06. Restez avec nous, la suite du journal dans un instant. 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Encore un poney retrouvé mort cette fois dans le département du Tarn. L'animal a été abattu par arme à feu. Un nouveau drame pour les propriétaires d'Equidé. Et une énième enquête ouverte pour mutilation, ça fait des mois que ça dure. Les gendarmes multiplient un peu partout les campagnes de prévention et les rondes de nuit. Dans les Yvelines, 4 cheveux ont été tués depuis avril. RTL en immersion avec vous, Alice Moreno. Oui, le véhicule de patrouille s'engage à faible allure sur un étroit chemin de terre. Au volant, la gendarme Marie Malfait scrute les champs environnants à la recherche de voitures suspectes. Principalement les véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les véhicules qui peuvent être stationnés aux abords des prés avec des chevaux, plutôt des prés aussi isolés. On est devant un prés où il y a deux chevaux qui sont un peu isolés. Donc nous, qu'est-ce qu'on surveille dans un prés qui est comme ça ? L'attitude du cheval. On vérifie aussi l'état des clôtures. Direction ensuite l'écurie la plus proche. Comment ça va ? Entre les box, les propriétaires installent péniblement des caméras de surveillance. Bon, 5 jours par caméra installée, il y en a 4, on est dans un mois quoi. Alors justement, pardon-en. Au niveau de la gendarmerie, on a ce qu'on appelle des référents sûretés qui viennent faire le tour de vos structures et vous conseiller sur l'installation des caméras. A quelques kilomètres dans une clairière, une éleveuse veille sur ses chevaux. Maintenant, il faut même surveiller le ciel puisqu'il y a des drones qui circulent. Il y en a eu sur la commune, il y en a eu sur Paine, donc il n'est pas loin. Ce n'est pas la première fois que des mystérieux drones sont signalés aux enquêteurs. Ces survols à proximité d'animaux pourraient servir de repérage. Dernier arrêt sur un vaste domaine où sont hébergés 75 équidés. Je ne vous cache pas que si je voyais un de mes chevaux mutilé devant moi, je serais prête à être très très méchante. Je ne fais pas mes tours de ronde avec un visite, ni d'armes blanches, mais cela pourrait me traverser l'esprit. Rappel à l'ordre immédiat des gendarmes. On ne fait pas justice soi-même, on est là, on fait le 17, la gendarmerie intervient au plus vite. Les patrouilles se relaient ainsi jour et nuit pour tenter de rassurer les 800 propriétaires de chevaux que compte le département. RTL en immersion signé Alice Moreno. 14 ans de prison pour un infirmier de l'hôpital américain de Neuilly dans les Hauts-de-Seine. Il avait violé une patiente, il avait déjà été condamné en 2012 pour des faits similaires dans un hôpital de Nanterre. 8h10, le Tour de France rattrapé par ses démons. On reparle de dopage depuis hier et cette enquête ouverte par le parquet de Marseille visant des membres de l'équipe bretonne de Nairo Quintina. Après une perquisition la semaine dernière dans un hôtel de Méribel, plusieurs produits ont été retrouvés, notamment du sérum physiologique. L'ancien manager de l'équipe Cofidis, Éric Boyer, explique ce matin sur RTL en quoi ce produit peut être suspect. Le sérum physiologique peut servir justement à masquer des produits dopants. ou lorsqu'il y a un contrôle, si un coureur a pris beaucoup d'EPO, et bien avant que le contrôle soit réalisé, on peut s'injecter du sérum physiologique pour diluer l'EPO qui est dans le sang et du coup passer sous le radar du contrôle. Éric Boyer, ex-manager de l'équipe Cofidis, invitée ce matin à RTL l'équipe de Nairo Quintana, a rappelé qu'elle n'était pas visée directement par ses investigations et qu'elle se désolidariserait immédiatement en cas de dopage avéré. Puis en football, le match mouvementé PSG-OM qui s'était soldé par une victoire des Marseillais le 20 septembre dernier n'en finit pas de faire couler de l'encre. Cinq joueurs avaient été exclus, il y avait eu de l'électricité dans l'air, notamment entre le gardien de l'OM, Alvaro González, et le Parisien Neymar. Le second accusant le premier d'insultes racistes. Problème, personne ne les a entendus. Les experts se passent depuis les images en boucle et on commencerait, on commencerait à y voir plus clair, Philippe Sanfourche. Oui, des termes sans équivoque. Merda di mono, merde de singe, identifié sans aucun doute, je cite, par les trois experts brésiliens convoqués par TV Globo. Médias que l'on peut juger partisans, mais un autre spécialiste en lecture labiale, espagnol, cette fois-ci, confirme les mêmes injures pour nos confrères du Parisien. Propos identifiés sur les images de la chaîne Téléfoot, pourtant longuement décortiqués en amont par le diffuseur. La Ligue va donc pouvoir s'appuyer sur de nouveaux éléments pour nourrir ce dossier placé en instruction. Le défenseur de l'OM risque dix matchs de suspension. Il se prépare surtout des heures compliquées dans une ville, Marseille, où on ne transige pas avec la notion de racisme. Neymar, lui, n'est pas pour autant tiré d'affaires puisqu'il répond par des injures homophobes et pourrait lui aussi être convoqué par la commission de discipline. Merci Philippe Sanfourche. Et donc, Alvaro González, défenseur de l'OM. Nous sommes d'accord, et c'était de Marseille. Et c'était donc. Merci. Merci.